Vous venez de gagner ce match alors que vos concurrents sont tous perdus et les points aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire si la course est à la titre ? Oui, Dieu merci pour la victoire à la dernière minute aujourd'hui. C'est un derby, comme nous avons pu marquer 3 buts, aussi Kiovo a marqué 2 buts et il a eu des occasions pour marquer. Et aussi Pierre, il était décisif pour nous. C'est un derby. Dans les derbys, tu ne peux pas prédire les résultats mais vraiment je suis satisfait. Je félicite mes joueurs pour ce rendement d'aujourd'hui. Et à la fin, c'est les trois points qui comptent. Tout en sachant que nos concurrents directs ont... Réan a fait un match nul et Aeskigali a perdu. Maintenant, on est premier au classement et ça ne veut rien dire. Le championnat est encore très lent. On doit jouer match par match. Et je ne dis pas aujourd'hui que j'ai gagné Kiovo, c'est la fin du monde. Non, non. Maintenant, on doit mettre les pieds sur terre. On continue demain à travailler. Et on a un match très difficile contre Sanreis. On doit bien le travailler, bien le préparer et on va jouer les trois points. Et je dis toujours, comme j'ai dit après Réan Sport, je ne vais pas prendre six points aujourd'hui. Je vais prendre trois points. Et aussi contre Sanreis, je dois prendre trois points. Et à la fin, tu dois gagner aussi les derbys comme tu dois gagner les autres matchs pour être champion à la fin. C'est ça pour moi. C'est Kiovo qui était faible ou c'est Kiovo qui était fort ? Non, il n'y a pas faible. Le score, il était serré. C'était à 3-2. 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2. Le match, il était fermé. Il n'y a pas une équipe qui était faible. On était devant une équipe bien structurée, qui a de bonnes individualités. Vraiment, c'est une bonne équipe Kiovo. Et ce n'était pas un match facile pour nous. C'était très difficile. Et la preuve née, c'est qu'on a gagné à la 93e minute. Et c'est ça le football. Et vraiment, maintenant, on doit aujourd'hui fêter notre victoire. Et demain, on revient au travail et on prépare la suite de notre championnat. On a été un peu surpris de voir Djabel sur le terrain. Ça faisait très longtemps qu'il ne joue pas. Est-ce qu'il est maintenant en forme un peu ? Oui. Déjà, dans l'interview d'après-match de Mukura, j'ai dit que Djabel va réintégrer le groupe cette semaine. Et aujourd'hui, on a donné à Djabel du temps de jeu pour qu'il revienne pour les matchs suivants. C'est le capitaine de l'équipe. Il a des qualités. Il peut donner au groupe. Et on doit bien le préparer pour la suite du championnat. Le championnat, il est lent. Et on a besoin de beaucoup de joueurs. On ne peut pas jouer avec 11 joueurs. On a besoin de tous les effectifs. Il faut donner du temps de jeu pour les joueurs. Et aussi Djabel, aujourd'hui, c'est sûr qu'il revient de blessures. Mais pour moi, c'est bien de lui donner un temps de jeu. Par contre, ça fait longtemps qu'on ne connaît pas votre défenseur. Comment est-ce que c'est la situation ? Depuis le début de saison, c'est Prince et Clément qui jouent dans l'axe. Et aussi Clément, il est international. Il est titulaire en Amavoubi. Aussi, Prince, il a participé avec l'Amavoubi dans les phases de qualification pour la Tchan. Et aussi, il y a Jonas, qui est international U23. Placide, il est là avec nous. Il y a de la concurrence. Mais maintenant, les deux qui sont titulaires, c'est Prince et Clément. Placide, il a joué contre l'Étincelle lorsqu'on avait besoin de lui. Il a fait un bon match. Maintenant, il est avec nous. Aujourd'hui, il n'est pas sur le banc pour tes choix tactiques. Peut-être le prochain match, on peut trouver Placide sur le banc. Je ne sais pas, on peut le trouver sur le terrain dans les anses de début. Et c'est ça, il y a la concurrence.